Yoho mon petit bande chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc en face cam pour l'ouverture d'un colis comme tu auras pu le voir de toute façon sur la miniature Donc je ne vais pas forcément expliquer le pourquoi du comment ce colis Tout simplement c'est une entente que j'ai avec une abonnée qui est devenue une amie Et voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que ça... On va dire que ce n'est pas que vous n'avez pas à savoir, c'est juste que c'est compliqué à expliquer et que c'est comme ça On va dire ça comme ça, je suis désolée pour les plus curieux Mais c'est tout simplement une entente que j'ai eue avec une abonnée et c'est tout Donc le colis, il y avait un... Il est comme ça pour l'instant, ce que je vois Alors ce qui est un peu chiant c'est tout simplement que les rabats et tout ça sont ultra grands Et c'est un petit peu galère pour moi du coup attraper les trucs Alors déjà j'ai deux petites... donc trois petites lettres J'espère qu'elle a mis des numéros sinon je vais lire ça dans le désert, tu vas voir Alors, coucou, voilà comme promis Donc voilà les petits mots, je les mets de dos tout simplement parce que bah voilà Ça reste des petits mots qui n'ont pas forcément besoin d'être exposés sur Youtube Voilà Alors, on commence donc avec un extrait d'un manga donc qui est l'île errante Donc c'est un manga des éditions Kiong parce que c'est la collection Latitude Donc c'est un manga en grand grand format et bah voilà je lui avais demandé parce qu'elle l'avait Et c'est vrai que c'est un manga qui m'intéressait mais j'avais un petit peu peur de commencer Donc je voulais forcément trouver un extrait comme elle l'avait et qu'elle ne voulait pas le garder Je l'ai pris J'essaye de te montrer des pages un peu plus vies parce que les premières pages elles ne sont pas forcément Donc voilà à quoi ça ressemble Je le présenterai lors d'une vidéo est-ce qu'on m'engage à acheter ou pas sur ma chaîne Ibiotaku Et la qualité des décors en tout cas est badass et ça donne envie Pour le moment il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de texte Donc à voir Mais en tout cas merci donc pour l'estret Ensuite, donc je ne dirais pas merci à chaque fois parce que sinon on y est encore demain Mais elle le sait très bien que voilà Alors ça ça doit être les trucs de Disney Je ne sais pas trop Alors on va voir Oh trop mignon Oh c'est une carte des 25 ans Trop cool Quand je n'y suis pas allée en plus pour cette année là Parce que Disney j'ai dû y aller 10 fois je crois Voilà Donc la carte postale est trop mignonne Bon c'est le château derrière Et en Amini avec l'étoile c'est trop mignon Donc voilà Ensuite, oh elle m'a mis un peu Ah oui c'est vrai je lui avais demandé Ce sont des protège cartes en gros Donc là on a noir et blanc Avec les deux pokémon Moi je préfère le noir au passage Ensuite Avec un peu tout le monde la saison 2 Je ne sais pas si on verra très très bien sinon je le ferai en face table On a celui-ci Voilà Et on a celui-ci qui est Ah c'est du Bizarre Ok Bizarre Hop Donc voilà Ensuite j'ai un marque-page de Forbidden Zone Je ne sais pas ce que c'est C'est une boutique je pense À Bruxelles Ok Pourquoi pas Donc Forbidden Zone Ensuite on a donc deux estrés manga Un de Banal à tout prix des éditions Kana J'ai lu l'estré d'ailleurs Mais je lui avais demandé Comme ça je peux l'avoir aussi dans ma collection Et aussi un estré de Après la pluie Je crois que je lui avais demandé les estrés Et après l'appui Donc j'ai acheté les tomes 1, 2, 3, 4 Et donc au moins comme ça je les ai dans ma collection Parce que j'aime bien voir les estrés Quand j'ai apprécié un manga C'est comme quand j'ai apprécié vraiment vraiment un manga J'aime bien acheter par exemple le tom 1 en japonais Donc ensuite j'ai deux posters Qu'elle a dû avoir ce moment Lors du festival de la BD à Angoulême Je pense Donc c'est les éditions Akata Et c'est le manga Tue-moi plutôt sous un cerisier Que j'ai lu et que j'ai présenté Voilà C'est l'illustration en fait de la jaquette je pense J'ai fait pas de bêtises Et ensuite elle m'a eu Good morning little bear horse Qui n'est pas encore terminée Donc je ne l'ai pas encore lu Et c'est l'illustration de la jaquette du tome 1 Génial Ensuite Ah on a encore de la paperasse Ensuite je me retrouve avec deux espèces de revues On a Zoom Japon Je crois que ça c'est une revue en fait Qui n'est pas Comment dire Voilà c'est une revue gratuite Mais c'est pas une revue en fait qu'on peut acheter Donc elle me l'avait mis Donc voilà Ah on a Zoom Manga Pour le festival d'Angoulême La VD d'Angoulême A laquelle je devais être présent Voilà Et ensuite elle m'a mis des clear files Donc c'est des trucs pour Ranger des documents D'un côté on a Glutiko Je ne sais pas du tout comment ça se prononce D'ailleurs c'est un manga qu'il faut que je le regarde En animé Et de l'autre côté On a Blu Je ne sais même pas comment ça se dit Voilà Je pense que toi même tu reconnais Si tu connais un peu le monde des mangas Voilà Ensuite ici on a un clear file Des éditions casées Et qui est trop beau Il est en rose De l'autre côté En fait c'est tout simplement Parce que j'avais ce côté là Et c'est L'Arcane de l'Aube C'est un manga que je voulais lire Mais je crois qu'il y a des problèmes Avec certains volumes Donc Je ne le lis pas Mais c'est dommage Parce que c'était vraiment un manga qui m'intéressait On a donc terminé avec tout ce qui était Estrait Papier Enfin tout ce qui était Paperasse J'ai envie de dire ça comme ça Mais c'est moche Et on va passer maintenant Au Vif du sujet On va dire ça comme ça Et ce sont tout simplement Les Objets De McDo Voilà Les jouets de McDo Parce que tout simplement Cet abonné là Travaille à McDo Et je lui ai dit Donc Je lui avais demandé Si elle pouvait en fait Me récupérer les jouets Des collections qui m'intéressaient Donc là par exemple Il y a du monsieur et madame Tout comme il y a du Hello Kitty Parce que Hello Kitty Voilà c'est un truc Que je collectionne Et Bon voilà Donc ce qu'on va faire C'est tout simplement Qu'on va se retrouver en Fastab Ça sera bien plus simple Pour te montrer tout ça Et que tu puisses mieux voir Les objets Donc si la suite t'intéresse Continue On est donc parti pour le Fastab Avec les jouets de McDo Et on va commencer donc par Je vais prendre vraiment au hasard Mais principalement Je vais essayer de te faire d'abord Les monsieur et madame Donc on a celui-ci J'ai pas le nom C'est pas très grave Ensuite on va voir Ce duo là Donc on a monsieur Farseur Et madame Sagesse Ce que j'ai pas vu la dernière fois C'est qu'il y avait les noms ici Donc les voici Peut-être dézoomé légèrement Ça sera un peu mieux Ici on va voir Monsieur Tatillon Et madame Calin Je peux m'entendre avec aucun des deux C'est pas mal Voilà On va continuer avec ceci Ah ça c'est un truc très récent Qui est sorti à McDo Donc on a deux fois le même Ok Et voilà ce que j'avais vu Après ce que je pensais C'est qu'il y avait peut-être un truc Pour tourner ou quoi Pour que ça fasse un truc Genre comme ça Mais non Donc voilà On continue toujours avec un monsieur madame Et c'est celui-ci Donc ça ça doit être une madame Vu le chapeau Ce qui est marrant C'est qu'il n'y a pas du tout les yeux Pareil pour celui-ci Il n'y avait pas d'yeux Ensuite on a un objet de l'univers de Mario Et c'est Luigi Alors c'est bien de Mc Donald Mais je n'ai pas la date C'est marrant ça Ah si 2014 Voilà C'est marrant On continue toujours avec les monsieur madame Il y en a beaucoup De toute façon il y en avait déjà beaucoup Avec donc c'est Monsieur Grignon Et madame Lumineuse Hop là Ah madame Lumineuse Elle est trop mignonne Ensuite On a celui-là Avec Monsieur Formidame Et madame Chippy On a Alors je prends chaque fois au hasard Donc je ne vois pas forcément ce que c'est Donc on a ces deux-là Ah celui-là on l'a déjà eu Le rouge Donc c'est Monsieur Rapide Et madame Tête en l'air Donc monsieur Rapide ici Et donc c'est madame Tête en l'air Qu'on a à côté Donc quand je suis une personne Assez tête en l'air Ça ne me dérange pas du tout D'avoir eu deux fois madame Tête en l'air Ici on a monsieur Rigolo Et monsieur Madame Malchance Pardon Je crois que c'était monsieur Mais non Voilà Je ne vais pas les déceler Parce que comme je l'ai déjà dit Ça je vais les embarquer avec moi Ensuite on a monsieur Inqué et madame Princesse Madame Princesse elle est vraiment mignonne Monsieur Inqué Il est pas mal Mais c'est dommage Il est bleu Donc on ne voit pas trop avec ma feuille On termine Enfin on termine Non Ouais Presque On a presque fini avec les monsieur et madame On a donc monsieur Noël Et monsieur Bizarre Ah madame Noël je pense Et monsieur Bizarre Je ne sais pas trop Voilà On continue avec encore un monsieur rapide Il est plutôt mignon Et puis il est assez plat C'est marrant la forme Voilà Et on a encore deux trucs de monsieur et madame On a monsieur Grincheux et madame Petite Voilà Et c'est marrant C'est qu'ils ont exactement le même ton de bleu Et on termine avec Madame Monsieur pardon Farfelu Et madame Tétu Voilà Et donc pour terminer le colis Ouais c'est ça On a donc un item Et le Kitty Qui est celui-ci Qui date de 2016 Donc c'est un truc qu'elle a dû retrouver je pense Et voilà C'est vraiment très mignon Hop là C'est C'est à rien able Scripture C'est bon Full C'est bon Pleut C'est bon C'est bon